Musique Des alligators rôdent dans les égouts de Paris. Les roues sentent mauvais. Michael Jackson est encore en vie. Légendes urbaines, idées reçues, superstitions. Sans en être conscients, nous analysons le monde au travers de nos croyances, parfois farfelues. Comment ces croyances se forment-elles dans notre esprit ? Comment croit-on ? Nous avons mené l'enquête. Profitant de la sérénité du parc, nous sommes allés à la rencontre de promeneurs. Nous leur avons soumis une série d'affirmations incluant des faits véridiques et d'autres sans fondement, pour voir s'ils parviennent à démêler le vrai du faux. Les poils repoussent plus vite après les avoir rasés. Ça c'est vrai. J'ai l'impression que c'est vrai. Je me suis rasé la première fois quand j'avais 15 ans et c'est vrai que depuis ça repousse très très vite. Moi je pense que c'est vrai. Est-ce que tout le monde dit à la télé ? Alors ça doit être faux. Je pense que c'est vrai au début. C'est faux. En fait on a l'impression qu'ils repoussent plus vite parce que quand on les coupe, déjà on n'enlève pas toute la longueur qu'il y a sous la peau. Et en plus de ça, ça repousse à la même largeur à laquelle on l'a coupé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus la pointe du poil et donc on les voit mieux. Les nuages sont constipés de vapeur d'eau. Nuages, vapeur d'eau. Ouais, moi je dirais oui. Non, c'est des gouttelettes d'eau. Oui. Mais pas de vapeur d'eau. Mais pas de vapeur. La vapeur, on la voit pas. Les pingouins savent voler. Ah non. Il n'y a aucune espèce de pingouin. Non. Je regarde parfois les reportages animaux et je vois pas un pingouin voler moi. Je les vois marcher, mais pas voler. Ouais. Pourquoi ? Ils ont des ailes. C'est des nageoires. Des nageoires, ouais. Je sais pas. Je sais pas. Non mais quand ils sautent à l'eau, ils ont pas des volets. Non, moi non plus. J'ai jamais vu de pingouins tout court. Si, ils savent voler. Où ? On les confond avec les manchots qui eux ne savent pas voler. Et en anglais et en allemand, ou dans plusieurs autres langues, il n'y a pas de distinction entre manchot et pingouin. Ah ça, j'aurais jamais pensé. D'accord. Donc les pingouins peuvent voler, mais pas les manchots. Oui. Le rouge énerve les taureaux. Oui. Ouais. Pourquoi ? Je sais pas, c'est leur point faible, ou je sais pas, il y a un truc, quand ils regardent le rouge dans leurs yeux, leur cerveau, ils détectent un truc, je sais pas. Bah oui. Bah ouais, tauromachie, on sent bien que le rouge, il excite les taureaux, ouais. Et là, non, c'est faux, parce qu'en fait, il voit en noir et blanc. Et ce qui fait qu'il s'énerve, c'est à cause de l'agitation de la cape. D'accord, donc elle serait verte ou bleue, ça se parait. L'être humain n'utilise que 10% de son cerveau. Ça, je crois que c'est vrai. Dans un film récent aussi, et je crois que je l'ai étudié aussi. On a étudié une infime partie de nos possibilités intellectuelles. Oui, je crois que c'est vrai, en fait. En tout cas, je l'avais entendu une fois, après, savoir si c'est vrai. Ah, à mon avis, c'est plutôt faux. Ouais, c'est faux. Là, je suis à 100% de mes capacités intellectuelles, là. En fait, il y a certaines zones du cerveau qui sont activées, et d'autres non. Ça dépend des moments de la journée, ça dépend de l'activité que vous êtes en train de faire. Mais toutes les zones ont une fonction. On n'a pas trouvé de zone qui est totalement... La mémoire des poissons rouges est limitée à quelques secondes. On en parle tellement souvent, ça doit être vrai, ça. C'est ce que j'entends. Non, ça, je pense que c'est faux. Moi, je dirais vrai, parce que tout le monde dit que tu as une mémoire de poissons rouges. Mais en fait, non. Ils ont une vraie mémoire ? Ils ont une vraie mémoire d'une durée de trois mois, environ. Ah ouais ? D'accord. Encore un mythe. Sur 15 questions, les cinq personnes que nous avons interrogées comptabilisent en moyenne trois bonnes réponses et douze fausses. Leurs opinions sont souvent le fruit d'une croyance. Elles se basent sur des ondits, alimentés par le bouche-à-oreille, leur entourage ou certains médias. Mais notre tendance naturelle à croire ne se limite pas aux idées reçues, comme nous l'a expliqué William Charrier, cofondateur du Bill Bokeh Magazine. Qu'est-ce que le Bill Bokeh et quel est l'objectif de ce site ? Le Bill Bokeh Magazine, c'est un site qu'on a créé en 2012 avec deux amis. Et le but, c'est d'écrire des faux articles en parodiant un style journalistique. Mais le but, c'est d'abord d'écrire des histoires marrantes. Enfin, on essaie d'être drôle en tout cas, avec un humour un peu absurde. Et donc, on aborde des sujets aussi variés que des études scientifiques, par exemple, qui montrent que non, on n'a pas tous quelque chose en nous de Tennessee. Ou bien des faits divers, comme ils tentent de se suicider et tuent son frère jumeau par erreur. Quelle est la réaction des lecteurs face à ces articles qui sont absurdes ? Alors, les lecteurs, la plupart du temps, j'espère que ça les fait rire. En tout cas, les gens qui s'expriment nous indiquent que ça les fait rigoler. On en a quelques-uns. C'est une minorité qui prennent un peu au sérieux certains de nos articles. Sachant qu'on fait des faux articles plutôt que des fausses informations, comme on nous classe un petit peu souvent. On ne cherche pas vraiment à tromper le lecteur du tout, on cherche à le faire rire. Malheureusement, certaines personnes se font un peu avoir de temps en temps. Même si ce n'est pas vraiment notre objectif premier. Il y a eu effectivement un article qu'on a écrit sur le loto. En gros, on annonçait que les numéros de la cagnotte étaient annoncés un jour en avance. Et donc, du coup, tout le monde pouvait connaître les numéros et éventuellement partager la cagnotte à ce moment-là. Et donc, sur cet article-là, qui, à mon sens, c'est difficile à prendre au sérieux, mais en tout cas, ce n'était pas le but, on a eu pas mal de réactions de gens qui ont cru. On a des commentaires régulièrement sur le site de gens qui demandent à avoir ces numéros. On s'en rend compte qu'ils sont en difficulté et qu'ils ont vraiment besoin de ces numéros pour vivre. Donc, ce qui nous fait rigoler au début ne nous fait plus trop rire. On a écrit un autre article sur une association démunie qui portait plainte contre les enfoirés. Et en gros, ils se plaignaient d'être représentés par la lille musicale française. Évidemment, c'était pour rire. Mais encore une fois, on a eu des réactions très vite, un peu outrées, et un peu de gens furieux contre les SDF. Et qu'ils se plaignaient, justement, de ces gens qui sont des assistés et qu'on se fait déjà ça pour eux, c'est quand même la moindre des choses, pourquoi est-ce qu'ils vont critiquer, etc. Et donc, on a lu des articles, plutôt sur des blogs, des gens qui critiquaient les SDF là-dessus. Et donc, ce n'était vraiment pas le but, on était un peu mal à l'aise. Certaines personnes croient donc des histoires inventées de toutes pièces, souvent loufoques, écrites dans le seul but de faire rire. Pourtant, le Bill Bokeh Magazine l'indique clairement sur son site. Les articles se réfèrent tous à des situations imaginaires. Imaginaires et souvent extravagantes. Alors comment peuvent-ils être pris au premier degré ? Comment peut-on se persuader qu'une information est vraie quand elle est fausse ? Pour répondre à ces questions, nous avons échangé avec deux passionnés de zététique, une discipline définie comme l'art du doute. Nous avons rendu visite à Jean-Christophe Novelli, enseignant de zététique à l'université Paris-Est-Marne-la-Vallée. Je suis convaincu que absolument tout le monde a des croyances. C'est une nécessité. Pour beaucoup de domaines, on est obligé de croire quelque chose, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Face aux croyances, la zététique est une arme. Christophe Michel, animateur de la chaîne YouTube Hygiène Mentale, nous présente cet outil. Ce que j'appelle la zététique, c'est comme une sorte de méthode intellectuelle pour essayer de trier le vrai et le faux dans l'information. Ça passe par l'appropriation de certains outils, de certains réflexes dans la vie quotidienne. Vérifier l'information, faire attention à ne pas confondre causalité et corrélation. Et l'utilisation de tous ces petits proverbes-là, quand ils restent en tête, permettent de faire comme une sorte de petit sixième sens. Un sens qui nous permettrait d'avoir des petites diodes qui s'allument dans le cerveau dès qu'on voit une info qui est trop belle pour être vraie. Et la zététique, c'est apprendre à conditionner notre vie quotidienne pour avoir ces petites alertes-là et ne pas se laisser piéger à accepter comme du pain béni toutes les informations sensationnelles qu'on voit passer dans les médias. Et quels en sont les grands principes ? La méthode, c'est qu'on ne fait pas confiance à une personne. En zététique, quel que soit le messager qui vous donne la nouvelle, il a beau être prix Nobel ou président de la République ou ministre, peu importe, on fait confiance à ses preuves et à ses arguments. Donc ce qu'il faut regarder, c'est pas le crédit, les diplômes ou la réputation d'une personne, mais juste les preuves et les arguments qu'il amène avec lui. Et donc la méthode revient un petit peu à la méthode scientifique. En fait, la zététique, c'est la méthode scientifique, faire le tri entre les opinions et les faits, appliqués à mon quotidien. Un sixième sens pour distinguer le vrai du faux. Mais comment ? Et si nous commencions par apprendre à nous connaître nous-mêmes ? Savoir comment se forment nos croyances, c'est limiter notre penchant à croire. Pour qu'une rumeur se déclenche, il faut un petit quelque chose. Donc la théorie officielle, l'idée officielle, une personne absente, des plateaux pendant trois mois, on imagine qu'il est malade, je ne sais quoi. Il faut un petit élément déclencheur. Une fois que cet élément déclencheur est présent, si l'explication officielle n'est pas très convaincante, voire inexistante, ce qui arrive aussi assez souvent, l'imaginaire va prendre le relais. Et si l'explication est plaisante, on va avoir envie de la retransmettre. Et c'est comme ça que ça va se propager. Pour expliquer pourquoi les gens ont des croyances qui sont irrationnelles et pas basées sur les faits, il y a un biais cognitif qui me semble est au centre de tous ces mécanismes, c'est celui qu'on appelle le biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est ce biais qu'on a tous en nous, qui fait qu'on ne retient que les informations qui semblent être en conformité avec ce qu'on pense déjà, et de rejeter, de faire semblant de ne pas voir, toutes les informations qui vont à l'encontre de nos préconceptions. Par exemple, si jamais je vais voir une voyante, et qu'elle me fait 10 ou 30 prédictions pendant le quart d'heure où elle me parle, dans la journée, je ne vais retenir que les aspects qui ont correspondu avec ces prévisions. Par exemple, elle m'a dit que j'allais faire une rencontre inattendue, à la moindre personne que je rencontre, que je ne m'attendais pas à trouver là, je me dirais « Ah, ça la correspond avec ce que m'a dit la voyante, je le retiens et je le mets au crédit de la qualité de voyante de la voyante. » Par contre, toutes les autres choses qu'elle m'aura prédit dans la foulée, si je n'ai pas fait de connexion le lendemain ou les jours d'après, juste je les oublie, je ne les mets pas au discrédit de la voyante. Donc sur les 30 prédictions que cette voyante m'aura faites, les quelques-unes qui confortent mon idée, je les garde et je leur mets un poids positif, les autres, je ne leur mets pas un poids négatif, je les évacue. Ça marche pour les phénomènes paranormaux comme ça, la voyance, mais ça marche aussi pour n'importe quoi, ne serait-ce que l'information que je vois sur les médias, par exemple. Je lis quelques journaux et je regarde quelques émissions télévision. Toutes les informations qui vont dans le sens de mes opinions politiques. « Ah, ces migrants, vraiment, c'est un scandale, ils sont à l'origine de tous les malheurs de notre pays. » Je le fais rentrer dans ma conception du monde et ça confirme mes opinions politiques. Et puis tout le reste, ce qui ne va pas avec ce que j'imaginais, juste que je n'en parle pas et puis je l'oublie. Et ça fait que je trie sans m'en rendre compte toutes les informations que je reçois. Et je garde seulement ce qui confirme ce que je pensais déjà savoir. Ce biais de confirmation, c'est ce qui fait qu'on se forge nos opinions et qu'on se forge nos croyances parce que sans s'en rendre compte, on fait déjà un tri entre ce qu'on retient et ce qu'on ne retient pas. Notre esprit est biaisé par l'envie de croire aux histoires insolites et notre tendance à filtrer inconsciemment les éléments qui nous parviennent. Ces failles nous rendent vulnérables à la désinformation. Car si elle n'est pas toujours délibérée, ni mal intentionnée, elle est aussi un outil d'embrigadement et de propagande. Certaines rumeurs malveillantes circulent, notamment sur Internet. Les services secrets américains ont orchestré eux-mêmes les attentats du 11 septembre 2001. L'homme n'est jamais allé sur la lune. Nous sommes manipulés par des reptiles à forme humanoïde qui agiraient dans l'ombre pour établir un nouvel ordre mondial. Aussi improbable que cela puisse paraître, ces théories ont du succès. La plupart des gens ont fait confiance naturellement. Après, la confiance peut se perdre à cause d'une trahison, à cause d'un mensonge, à cause d'une blague mal faite. Cela a une conséquence en particulier, c'est que quelqu'un qui se sentira trahi par un média, ou n'importe quoi d'autre, ira chercher ses informations ailleurs. Et comme aujourd'hui on a une multitude de sources d'informations, on va être poussé à aller dans des versions un petit peu plus imagées de la réalité et parfois un petit peu moins justes. Si vous n'avez confiance en personne, si tous ceux en qui vous croyez préalablement vous ont trahi, eh bien vous êtes tenté d'aller voir des gens qui ne vous ont jamais trahi. Et donc un adulte qui ne croit plus véritablement au discours officiel, à ce que racontent les journaux bien implantés, va aller chercher ses informations ailleurs. C'est absolument légitime. C'est une démarche que tout le monde va faire et qui est en plus extrêmement saine. Maintenant, est-ce que cette source-là sera crédible ou pas ? Ça dépend de comment elle se présente. Mais là, on entre dans un biais absolument énorme qui s'appelle le principe David-Goyat. Tout le monde est toujours pour défendre le petit, tout le monde est toujours pour défendre le fait, tout le monde est toujours pour défendre l'opprimé. Tout le monde veut que ce soit David qui gare. C'est complètement clair. Eh bien, à partir du moment où on vous a présenté une théorie qui, par certains aspects, est un petit peu bizarre et discutable, même si certains points de cette théorie sont clairement faux et que quelqu'un vous démontre que quelques points de cette théorie sont complètement fausses, ça ne vous permettra jamais de remettre en doute la théorie en entier. Connaître ses failles, voilà comment barrer l'entrée de son esprit aux idées fausses. Mais lorsqu'une croyance erronée est déjà enracinée dans notre tête, il est difficile d'admettre qu'on a tort. Ce qu'on croit est déjà intégré en nous-mêmes. Ça fait partie de nos souvenirs, ça peut être rappelé facilement. Et ça fait aussi partie de notre estime de nous-mêmes. Et de manière générale, ça fait partie de nos émotions. On essaye, dans un argumentaire, quand on essaie de convaincre quelqu'un d'autre chose, on essaie de faire appel à la raison. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, les émotions sont beaucoup plus fortes que la raison. La raison suffit à convaincre quelqu'un qui ne pensait rien d'un sujet. C'est un exemple classique qu'on explique à tous les parents qui ont eu un petit enfant. Comment est-ce que je lui dis que le Père Noël n'existe pas ? Eh bien, on ne lui dit pas. Évidemment, vous pouvez prendre votre enfant à part et lui dire, bon, il n'existe pas. Je te le dis, tu as cru pendant X années, on te l'a fait croire en plus. Ce n'est pas que tu as cru, c'est qu'en plus on a tout fait pour qu'il croie. En fait, il n'existe pas. Et là, vous créez une... C'est déchiant pour l'enfant. Il a une croyance qui est au fond de lui-même. Et comme vous êtes l'autorité, son parent, il est quand même obligé de vous croire. Et il a un déchirement complet entre ses émotions qui lui disent quelque chose et l'autorité complète et véritable qui ne remet pas en doute à cet âge-là. Et ça crée un conflit absolument insupportable. Une solution bien plus efficace et bien plus utile en plus pour la formation de l'enfant, c'est de le faire dans l'autre sens. C'est de lui donner les armes pour comprendre de lui-même que le père n'existe pas. Pour croire avec certitude, il faut commencer par douter. Notre naturel crédule, associé à plusieurs biais cognitifs, nous rend à la merci de la désinformation, voire de la manipulation. Méfions-nous de ce qu'on entend, mais aussi de nous-mêmes, car nous faisons également partie de ce qui propage des idées fausses. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !